Salut tout le monde, comment vous allez ? C'est votre MCVT Erythor. J'espère que mes abonnés vont superbement bien parce que moi, je pète la forme. Franchement, j'ai dit merci à Dieu pour cette santé de fait qui m'accorde. Parce que moi je suis très maladif, je suis très maladif. Dieu me fait grâce. Ces dernières années-là, je tombe rarement malade. Donc je lui ai dit merci. En tout cas, c'est une vidéo comme je vous ai dit, inédite. Elle est vraiment vraiment inédite parce que je vais prendre une décision dans cette vidéo qui va peut-être choquer plus d'un et pas surprendre certain. Voilà, en tout cas, c'est une vidéo qui concerne l'artiste de Bordeaux-Licouffard et moi. Voilà, c'est une histoire de père et fils. Voilà, donc si vous voulez vraiment connaître l'histoire, comprendre la vidéo, regarder la vidéo dans son identique réalité pour comprendre ce que je vous ai dit et bien écouter mes paroles. Voilà, on se prend juste à faire le générique et on vient pour les détails. A tout à l'heure les amis. Bon retour les gars. En tout cas, continue de donner la force à Princesse Rima, Nojo et HT. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui me sollicitent actuellement pour faire la promotion de leur musique. Mais franchement, c'est mon coup de cœur quoi. C'est jeune, c'est mon coup de cœur. Franchement, il chante tellement bien. Il chante tellement bien. Et puis je vous ai dit qu'il vous réserve une surprise parce que vous vous êtes vraiment manifesté sur les chaînes et au niveau des vues et des abonnés. Donc, il me charge de vous dire vraiment, vraiment merci. Le lien est toujours en description de la vidéo. Allez, cliquez et regardez. Si vous ne retrouvez pas le lien, pour ceux qui ne peuvent pas retrouver le lien en dessous de mes vidéos, vous n'avez simplement qu'à aller dans la barre de recherche YouTube pour taper Princesse Rima, C'est la vie, Futuric, Nojo et HT. Marque de passage, marque d'abonnement et marque de commentaire. On revient maintenant pour le cas des Baudouli Koufars versus Erythor. Avant tout propos concernant l'artiste de Baudouli Koufars et son petit frère Erythor, je tenais à souligner ceci. En tout cas, j'aimerais dire merci à toutes ces personnes qui ont participé à ce que je prenne cette décision-là parce que je sais qu'il y a des personnes qui y ont participé. Déjà que je suis un poids loup, je représente vraiment un poids loup parmi les défenseurs de Baudouli Koufars sur la toile ici, sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne le savent pas, bien avant que je crée cette chaîne YouTube-là, beaucoup pensaient que j'étais dans le stade de De Bordeaux, beaucoup pensaient que j'étais le frère de De Bordeaux, beaucoup pensaient que j'étais l'ami intime à De Bordeaux. Voilà, c'est un fan d'artiste spontané et je suis d'artiste depuis vraiment très longtemps. Avant même qu'il rentre chez eux, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos ici, c'est depuis Yo Poubon, j'ai aimé la musique gratis et j'en suis devenu fan. C'est pourquoi, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je faisais beaucoup de choses sur ma chaîne YouTube, je faisais des tutos, je parlais de tout et de rien et lorsqu'il y a eu cette histoire de conseil-là, j'ai décidé volontairement de me battre bec et ongle pour la réussite de son conseil. Mais malheureusement, cette collaboration-là va tirer à sa fin. Oui, je vous explique. Elle va tirer à sa fin. Parce que quoi? Il y a des gens qui essaient de se mettre entre nous. Voilà, l'artiste, elle ne va pas venir me le dire, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui se mettent entre nous. Et puis moi, j'étais vraiment vraiment dessus. J'étais vraiment vraiment dessus. Voilà, j'ai quelque chose dans ma possession que si je vous fais écouter, vous serez vraiment vraiment dessus. Mais vu que je n'ai pas un cœur noir, juste que je n'ai jamais eu l'idée et je n'ai jamais eu à l'esprit même de vouloir boycotter cet artiste que je défends, ça fait maintenant bientôt deux ans, on va dire, excusez-moi sur les réseaux sociaux, ça fait bientôt deux ans. Je ne vais pas le faire, mais je vais juste vous expliquer comment les choses se sont passées et pourquoi je vais prendre la décision que je vais prendre tout à l'heure. Hier, dans la journée, je suis tout fatigué parce que ce n'était pas trop la forme. Je me sentais un peu fatigué. J'étais en train de dormir et j'ai reçu deux appels en absence. Je n'ai pas vu qu'ils s'étaient. Et veillé maintenant, je vais voir mon téléphone sonner m'appelant d'un 59, d'un 59. J'ai des crosses. Je reconnais la voix de l'artiste. me parlant, apparemment, il était fâché. Et vous savez pourquoi il était fâché? Par rapport au direct que j'ai fait aujourd'hui. Mais bien avant ça, je sais que l'artiste même n'a jamais été reconnaissant du travail que j'ai fait pour lui, mais je continuais à faire sa promotion au nom de mon fanatisme et au nom de l'amour que j'avais pour lui. Et il m'appelle et il me menace avec le thème que je ne dirai pas pour ne pas vous choquer, pour ne pas vous décourager de lui parce que vous restez fan et je souhaiterais que vous restez toujours fan, que vous continuez à le soutenir. Il m'appelle les menaces et il me dit clairement que plus jamais il aimerait que moi, Stéphane Avis, désormais héritant sur les réseaux sociaux, je prononce son nom dans mes vidéos, même en parabole. Voilà. Je vais ouvrir une parenthèse pour m'adresser rapidement mais il m'a débordé les coufards. Débordé les coufards, avant toi, Didier Afat m'a menacé, avant toi, il y a des personnes plus puissantes que vous qui m'ont menacé. Voilà. Mais quand ils sont rentrés un peu dans ma famille, ils ont essayé de checker. Voilà. Ils ont vu que c'est vrai, que ce petit, il n'est rien, il est insignifiant, mais il y a l'homme derrière lui. Voilà. L'homme sur tous les plans, les plans que tu as annoncés dans ton appel, j'en ai aussi. Côté de l'usillard, j'en ai. Côté de justice, si j'en ai. De le contraire, toi, je ne sais pas si tu as des avocats. Parce que si tu avais des avocats, l'appel que j'ai enregistré, que je t'ai envoyé en inbox, tu n'allais jamais faire ça. Et pour ça seulement, pour ça seulement, je ne sais pas sur quoi tu comptes, pour ça seulement, avec cette note à seulement, on peut te mettre en garde à vue, mais je ne le ferai pas. Tu appellerais des produits judiciaires si tu savais qu'il n'allait pas prononcer ça. Ce sur quoi tu comptes là, peut-être même que je connais les grands frères, mais je n'ai jamais eu à l'idée de venir me vanter sur les réseaux sociaux. Parce que si chacun veut déployer ce qu'il aime vraiment, je pense qu'on va se regarder un truc qu'on dit, un cachet et regarder quoi. Voilà. Quand tu es un homme public, évite de faire des menaces. Ça ne t'apportera rien si ce n'est que des histoires. Voilà. Il y a eu plus puissant que toi, il y a eu plus fort que toi dans d'autres pays qui ont été cassés du réveil du doigt. Voilà. Moi, c'est un conseil que je te donne. Moi, perso, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je déteste les menaces. Les menaces ne m'ont jamais fait peur. Sinon, je n'allais pas continuer à faire des vidéos. Même pour personnellement, toi, j'ai décidé, moi, j'ai décidé, j'ai décidé de ne plus jamais parler de toi, de ne plus jamais mentionner ton nom dans mes vidéos et dans mes titres de mes vidéos. Voilà. Parce que je me dis que si tu connaissais vraiment le droit comme tu me dis là, tu n'allais pas dire tout ce que tu as dit là. Si tu connaissais vraiment le droit, si tu avais vraiment des conseils qui sont les avocats, tu n'allais pas dire ce que tu as dit là. Mais je ne peux pas venir mettre la note pour que les gens écoutent. Je n'ai pas bénéficié de ce que tu as dit sur les réseaux sociaux pour que les gens soient décrochés de toi. Ce n'est pas mon objectif. Mais je fais cette vidéo pour simplement te dire que si toute cette bataille que j'ai fait durant tout ce parcours sur les réseaux sociaux pour toi, c'est ainsi que tu peux me remercier. Il n'y a pas de problème, j'accepte. Tu m'as demandé de ne plus faire des vidéos pour toi, non. Mais j'ai décidé moi-même de mentionner dans cette vidéo pour que tu as dit que oui, il faut la regarder pour savoir que à partir d'aujourd'hui, 1. Je ne suis plus fan de Debordeau jusqu'à Nouvelle-Lôtre. Je ne suis plus fan de Debordeau jusqu'à Nouvelle-Lôtre. 2. Je ne ferai plus de vidéos pour Debordeau jusqu'à Nouvelle-Lôtre. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Il y en a déjà des personnes qui font ton combat là. Donc si moi je méritais, ça ne changera rien. Avant moi, tu as existé. Après moi, tu vas insister. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est moi-même qui ai demandé à mes parents de se calmer. Voilà. Je n'ai pas un cœur noir. Je ne veux jamais le mal de mon prochain. Donc je leur ai dit de se calmer. Si on l'a fait, elle est arrivé et ça va participer les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas bien grave. En tout cas, sache que moi, je n'ai jamais eu pour intention de boycotter ou de faire du mal. Jamais, jamais, jamais. Et puis ça ne va jamais traverser l'esprit. Mais ne te mets pas d'un combat que tu vas perdre. Je te le dis honnêtement, ouvertement. Voilà. Je pourrais venir me masquer et faire des vidéos. Mais si je me mets à faire des vidéos, c'est parce que d'abord 1, je connais bien le droit et 2, je sais sur quoi je compte. On n'a qu'à être clair sur ça. Voilà. En tout cas, les amis, ma décision est que à partir de désormais, à partir de désormais, je ne ferai plus de vidéos pour du Bordeaux parce que lui-même il a demandé. Voilà. J'ai contesté pour dire à Rafat parce que je me suis dit ah, lui-même là-même ce n'est pas l'artiste que j'adore, ce n'est pas l'artiste que je préfère. Donc pourquoi? Il n'est pas homme public ou bien. Mais puisque je me suis battu, battu, je me suis fait insulter. On a insulté mes parents, ma mère, ma petite amie, mon enfant, ils ont tout insulté chez la toile à propos de toi des Bordeaux et tu vas prendre ton téléphone, non pas ton téléphone, ton danseur pour m'appeler, pour me menacer et me dire de ne plus mentionner dans ta vidéo. T'inquiète pas, ton souhait, ton désir sera réalisé. Je ne le ferai plus jamais, 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 jamais. Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Et comme je te serai fier, tu vas rester dans ton coin. Moi aussi, je vais rester dans mon coin. Mais la fierté là, comme on dit, il y a fier que fier. On fait juste des choses par amour. On fait juste des choses par amour. Moi, je connais ta vie. Je connais très bien ta vie. C'est pour ça que je me suis mis derrière toi. Je te prends un exemple. Tu m'as montré que je suis tombé fan du mauvais artiste. Tu m'as montré ça. Moi, je suis tombé fan du mauvais artiste. Je ne suis pas tombé sur le bon artiste en fait. Voilà, j'ai fait une heure. Mais tu me l'as dit clairement hier, j'ai compris. Après cette vidéo là, fan de Bordeaux, pour ceux qui me suivent à cause de Bordeaux, je peux vous demander si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire. Je suis pas trop de mentir sur la Tisse. Voilà. C'est parce que je le respecte trop que je ne vous fais pas écouter notre communication. Sinon, vous serez vraiment, vraiment dégoûté de la Tisse. Vous allez devenir des meilleurs fans de la Tisse parce que vous avez sa musique. Voilà. Voilà. De faire écouter notre communication. Mais j'ai dit non. Voilà. Je ne sais pas faire comme lui. Je ne suis pas comme lui. Non. Je suis tout sauf comme lui. Voilà. Et puis je vous prends aussi un témoin. Je vous prends un témoin. Je vous prends un témoin sur la Tisse. Le jour que vous entendez qu'on a simplement effrêlé, c'est effrêlé, comment on appelle ça ? On a même égratiné. Voilà. J'ai déjà envoyé la note acquis des droits avec les peines qui suivent. Je ne connais qu'une seule personne. Bien que, il n'y a pas de me menacer. Mais il n'y a pas de moi mais j'ai dit que je vais continuer à parler de lui. Ce serait des bordeaux du coup fort le responsable. Voilà. Je le dis clairement ici. Si vous entendez, vous entendez que Hérito a eu un petit bobo. Chose qui n'arrive. Qui ne va même pas arriver. Je suis dit ça. Mais, j'ai déjà saisi qu'il est droit. Je tiens pour des bordeaux du coup fort. Le responsable passé il a été très clair dans son appel. Voilà. En tout cas, ne soyez pas découragé. Ceux qui me suivent dans les dévolutions sont découragés et de ma décision. Vous pouvez vous désabonner. Je ne vais pas vous en vouloir. Vous pouvez m'insciter. Je vais vous comprendre. Mais c'est ma décision et elle est irrévocable. Voilà. Déjà de le coup fort, en tout cas, toutes mes excuses pour tout ce temps que j'ai perdu à te défendre et à faire ta promotion. En tout cas, bon bon pour ta carrière. Bonne chance pour le 30 juin. Et sache que Hérito ne parlera plus de toi. C'est la toute dernière vidéo. Tu peux être sûr, tu peux être rassuré. C'est la toute et dernière vidéo sur toi. Tu ne te bénisses, que Dieu bénisse ta carrière, que Dieu bénisse ton entourage, que Dieu bénisse le coupé des calais, que Dieu bénisse. Stéphane, moi, j'en fais plus partie jusqu'à Nouvelle-Ordre. Que Dieu vous bénisse en ensemble. Ciao, ciao. C'était Hérito.